... Je suis libraire depuis 40 ans, dans 30, dans cette même librairie qui s'appelle la Librairie du Tiers-Monde. Créée en 1965, la Librairie du Tiers-Monde est aujourd'hui une institution à Alger. A sa tête, Abderrahman Alibé, 60 ans, très impliqué dans la sauvegarde des librairies en Algérie. Au cours de ses 40 ans de carrière, ce libraire a été confronté à l'histoire récente de son pays. Notamment les années 90, marquées par le terrorisme et les assassinats d'intellectuels et d'écrivains. A l'époque, travailler à la librairie, c'était un acte de résistance et de lutte. Lutter contre l'obscurantisme et l'islamisme. En sortant de la maison pour venir ouvrir une librairie, rester toute la journée, vous n'étiez pas sûr de rentrer le soir à la maison. À Alger, il doit y avoir une dizaine de librairies. 10 librairies par rapport à 4 millions d'habitants, c'est très très peu. Il y a un livre qui me touche et qui m'a touché. C'est un livre écrit par un auteur algérien. Tu ne me rappelais plus demain. L'auteur s'appelle Anwar Ben Malek. Il raconte dans ce livre-là la perte de sa maman. En lisant ce récit, je me suis rappelé que moi aussi, je n'ai pas osé ou je n'ai pas dit à ma mère « Maman, je t'aime ». Ma littérature est faite justement pour faire ressentir tout ce qui est ancré à l'intérieur de l'être humain, qui est enfoui et la faire partager avec d'autres personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada